Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 5 août 2020, 7h12 hors du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller de plus en plus mal. C'est la réalité de la vie maintenant. Et j'espère que vous êtes préparés pour ça. Pendant ce temps-là, on est loin d'être sortis de l'auberge avec cette pandémie, sans compter tous les autres événements qui se produisent. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais on va rester sur cette pandémie qui, pour au moins encore un an et demi ou deux, va changer et continuer à altérer nos vies. Détériorer l'économie et changer le monde. Et on a un problème majeur un peu partout, mais surtout dans certains pays, comme par exemple le Canada, ici au Québec, aux États-Unis, un peu en France, en Allemagne aussi, où la communauté scientifique et les travailleurs du système de la santé, pour essayer de contrôler cette pandémie-là, pour essayer d'en venir à bout, et confronter non seulement au virus, mais à la stupidité, à ce qu'on appelle, les cousins français appellent les « covidios ». Et ça, il y en a ici, énormément, on peut les retrouver sur la chaîne d'Alexis Cossette-Trudel, tous des illuminés, des gens vraiment déséquilibrés mentalement, qui pensent que Hillary Clinton assistait à des soirées où on mangeait des enfants. C'est ce genre d'individus, et c'est avec ce genre d'informations que notre ami Alexis Cossette-Trudel, un supposé diplômé de sciences religieuses, propage pour se faire du capital, de popularité avec une chaîne qu'il avait, qui traînait dans la médiocrité pendant très, très longtemps, parce que c'est un être, c'est un être inintéressant, c'est un être banal qui essaie de se donner de l'importance, d'être aussi important que ses parents, qui étaient des gens très, très connus mondialement, des terroristes internationaux, de la branche armée du Parti québécois, le FLQ. Ce qu'on oublie souvent de mentionner dans les livres d'histoire, pour les cousins français ou les amis européens qui écoutent en ce moment, le Parti québécois, ce parti fondé par les indépendantistes du Québec pour accéder à l'indépendance, avaient leur groupe armé, comme la plupart des pays où tu trouves des populations qui veulent se séparer, que ce soit les Basques ou ailleurs aussi, les Corses ou d'autres parties qui représentent dans leur pays respectif une minorité de gens qui voudraient se séparer pour x, y raison, ont toujours leur branche armée. Et le Parti québécois avait sa branche armée, c'était le FLQ. Et les parents d'Alexis Cossette-Trudel ont été à la base dans une de ses... ont été les dirigeants d'une de ses cellules qui avaient mené à l'enlèvement d'un diplomate anglais et à l'assassinat d'un ministre du gouvernement du Québec, Pierre Laporte. Ils ont été extradés à Cuba, acceptés par Fidel Castro, un régime communiste. D'ailleurs, ces gens-là avaient des grandes affinités avec l'idéologie communiste. Et Alex Cossette-Trudel est né à Cuba. Par la suite, ils sont allés faire un bout de chemin en France. Ils ont été accueillis par les Français. Avant d'être apatriés au Québec, par René Lévesque, il leur a donné sur un plateau d'argent presque la grâce présidentielle d'une république de bananes. Et après ça, ses parents ont trouvé des emplois vraiment, vraiment bien rémunérés. Le père d'Alexis Cossette-Trudel est devenu consultant pour le ministère de la Santé avec zéro expérience, zéro compétence. Et sa mère est devenue la présidente des infirmiers et infirmières du Québec. C'est un petit peu gênant. Je ne sais pas qui l'a imposé, mais c'est arrivé. Puis Alex Cossette-Trudel, naturellement étant le fils de terroristes internationaux, c'est quand même pas rien, bien lui essaye d'être intéressant lui aussi. Et il s'est trouvé une façon d'être intéressant, c'est de raconter n'importe quoi et d'être devenu le président-chef des Covidio du Québec. J'ai eu un lien qui m'a été envoyé par Mary, on va aller le voir tout de suite, qui nous vient de son grand ami, Alex Cossette-Trudel, Richard Martineau, qui en parle un petit peu encore. Le degré zéro de réflexion, on avait l'histoire hier de cette jeune demoiselle du nom de Laurie-Anne Ménard, qui est une jeune femme de 28 ans qui a cru mourir après avoir contracté la Covid-19. Les tatas qui se croient à l'abri, vous pouvez lire ce texte, nous dit Richard Martineau. Cette fille n'est pas vieille, elle n'est pas obèse, l'obésité est un facteur aggravant, elle ne vit pas dans un CHSLD, elle est en forme et elle est jeune. Et pourtant, c'est la minorité. J'ai été inondé de messages de bêtises, j'ai corrigé les fautes, car la majorité des gens qui ont condimenté mon texte ne savent pas écrire. « Wow, Richard, arrête d'énerver le monde, calme-toi. C'est tellement exceptionnel qu'une jeune femme en santé soit grève, même elle aide, que vous en faites une nouvelle. Quand tu as des séquelles, tu passes à la TV, mais les 99% qui n'ont rien, on n'en parle pas. Quelle désinformation gênante. Faites le même portrait quotidien hyper alarmiste des victimes de cancer, du diabète, de la dépression, etc., qui sont des centaines de fois plus nombreuses que les victimes de la COVID. Et alors quoi? On ne confine pas pour les prochains 25 ans. Ma péruche a attrapé la COVID, j'ai appelé. TVA, on va faire la une avec ça. C'est un cas isolé. Combien de décès dû à la grippe, vous voulez-vous nous maintenir dans la peur? Tu as un bonus chaque fois que tu fais peur au monde? Martineau, etc., etc., etc. Bref, le degré zéro de la réflexion. J'avais raison de les traiter de tata. Tu as beau répéter des chiffres et graphiques à l'appui, que de plus en plus de jeunes en santé l'attrapent, que la COVID-19 est contagieuse alors que le cancer ne l'est pas, espèce d'idiot, que ce virus est beaucoup plus virulent et beaucoup plus contagieux que la grippe, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Comme je l'ai écrit hier, ces gens-là ne comprennent ni du cul, ni de la tête. Alors, on fait quoi avec ces bouchers? Les propriétaires d'un bar ont même décidé de fermer boutique tellement ils étaient écoeurés de voir des COVID-Io insulter leur personnel. Si j'étais un scientifique, je serais découragé. Des gens qui ne savent même pas faire la différence entre la rougeole et la picote, entre les hémorroïdes et des amygdales, se comportent comme s'ils étaient des experts en épidémiologie, comme s'ils avaient étudié 20 ans là-dedans. Vous avez vu Alex Cossette-Trudel, ce COVID-Io en chef, qui est suivi par des centaines d'internautes, a publié la photo d'un festival de musique en Suisse en disant que c'était une manif anti-masque à Berlin. Et c'est lui qui dit que les médias véhiculent des fake news. Il y a quelques mois, au Frontier-Rare, à Télé-Québec, j'ai discuté avec trois supporters de Trump. Cossette-Trudel était l'un d'eux. Il m'a dit le plus sérieusement du monde. Et devant les caméras, que les démocrates organisent des messes sataniques au cours desquelles ils violaient et sacrifiaient des enfants, que Hillary Clinton, elle-même, participait à ces messes. Le gars passe pour un génie auprès de centaines de Québécois. Internet va rendre les gens plus informés qu'on disait. Ben tiens. Et c'est tellement du n'importe quoi, ces COVID-Io, naturellement, parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la réalité. Et ils pensent que tout ce qui se décide au niveau de la communauté internationale, communauté scientifique, médicale, politique, que tout est un complot contre on ne sait pas qui. Et quand on essaie de comparer, comme cette COVID-Io qui nous parle du cancer, le cancer, c'est ton mode de vie, la plupart du temps, qui fait que tu deviens cancéreux. Ça joue un grand rôle. Donc, tu es responsable de ton état de santé si tu fumes, si tu bois, si tu manges mal, si tu ne te contrains pas à faire de l'exercice. C'est ton choix. Naturellement, il peut y avoir aussi des gens qui développent le cancer tout en étant en santé, en ayant un bon mode de vie, mais pour la plupart du temps, c'est toi qui décides. Le diabète, ça peut être une maladie héréditaire, comme ça peut être toi aussi qui décides. Mais ce n'est pas contagieux. La dépression, c'est aussi toi qui décides de te consommer trop de drogue, trop d'alcool. Et tu n'as pas la force que tout le monde, on n'est pas tous pareils. Donc ça aussi, ce n'est pas contagieux. Là, on parle de quelque chose qui est contagieux. Ces gens-là sont tellement stupides, et c'est pour ça qu'on les appelle les COVID-Io. Et c'est une maladie, je vous l'ai expliqué. Si tu veux savoir ce qui se passe, parle aux gens de la santé. Parle aux gens de la santé. Moi, j'ai parlé encore hier à la directrice, directrice du département de recherche à Sacré-Cœur. Je n'ai pas parlé à un COVID-Io du nom d'Alexis Cossette-Trudel, qui a un pseudo-diplôme universitaire en sciences religieuses, qui a autant de valeur qu'un petit paquet de lingettes pour laver les fesses de bébé. j'ai parlé à la directrice du département de la recherche à l'hôpital Sacré-Cœur, qui me confirmait d'ailleurs, je vous l'apprends maintenant, qu'on est en train de terminer la construction sur le parking, le stationnement de Sacré-Cœur, une unité de 95 chambres pour accueillir les malades de la deuxième vague, parce qu'on s'attend à la deuxième vague. Elle me l'a dit, préparez-vous pour une deuxième vague, parce que c'est une bonne cliente du resto où je travaille, chez Galleria, à Laval. Et elle m'a dit qu'on devait se préparer pour la deuxième vague en octobre, parce qu'elle va arriver, elle sera inévitable. Puis elle m'a même dit, on va refermer les restaurants. Donc, j'étais un peu sur le choc, parce que là, on a réouvert depuis le 6 juillet, puis ça va bien, on est bien occupé. Mais elle m'a dit, vous n'aurez pas le choix. Ça va venir. Puis on le voit comment ça se dessine aux États-Unis. C'est complètement hors contrôle, avec un président complètement erratique, qui ne fait que dans la conspiration, puis dans la conspiration. Le gars, c'est le président des États-Unis. Ce n'est pas le président d'un club de débiles profonds, de gaufres mongoloïdes, d'un vieux ranch, dans le fond, d'un vieil État raciste des États-Unis. C'est le président des États-Unis. Encore hier, avec ce qui s'est passé à Beyrouth, il est allé affirmer que c'était, il avait tenu ça d'un, c'est un général qui est des généraux qui lui avait dit ça, alors que le Pentagone a contredit le président ce matin, que c'était une attaque. Ce qui est arrivé, l'explosion à Beyrouth hier, dans le port, où il y avait 2500 tonnes de nitrate qui ont explosé, dû à un accident, et c'est un accident qui est arrivé à cause de la négligence et l'incompétence des autorités qui ont laissé 2500 tonnes dans le port de Beyrouth, en plein cœur d'un quartier super densément peuplé. Ils auraient dû être déménagés, c'est là depuis 2012 ou 2011, je ne sais plus exactement précisément, mais on a affaire ici à de l'incompétence. C'est un accident. Donc, tu as le président des États-Unis qui raconte encore n'importe quoi. Donc, on est en train de finir la construction et en ce moment, il y a une crise majeure à Saint-Eustache, l'hôpital de Saint-Eustache. On est débordé avec des cas. Donc, cette maladie-là, ce n'est pas un virus de grippe, ce n'est pas l'influenza. Et combien de fois, on va le répéter, mais c'est ces cas vidéo qui sont incapables de comprendre ça et qui sont là à prétendre que c'est leurs droits et libertés qui sont brimés parce qu'on les force à mettre un masque. Quand on te force depuis des décennies à mettre ta ceinture de sécurité pour utiliser ta voiture, tu as eu cet équivalent des covidios au début de cette implantation, de cette réglementation obligatoire du port de la ceinture dans les années, quoi, je pense, fin 70 peut-être, début 80. Est-ce que maintenant, tu fais encore les mêmes crises et que tu encore prétends qu'on est en train de brimer tes droits et libertés parce qu'on t'oblige à mettre une ceinture de sécurité? Est-ce que tu vas arrêter d'utiliser ta voiture parce qu'on t'oblige à mettre une ceinture de sécurité? Même chose avec les feux de circulation. Est-ce que ça brime tes droits et libertés d'avoir un feu de circulation qui, quand elle est au rouge, quand ce feu est au rouge, on t'interdit d'avancer? Quand il y a un arrêt, un stop, est-ce que ça brime tes droits et libertés que d'arrêter pour respecter le stop ou l'arrêt? D'ailleurs, juste au Québec, on appelle ça un arrêt parce qu'on a cette mentalité un peu stupide aussi qu'il faut traduire tout. quand on t'indique que la rue est à sens unique, est-ce que ça vient brimer tes droits et libertés que de ne pas circuler dans une rue qui est à sens unique? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a affaire à des gens, vraiment, wow, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ce monde-là, mais ce n'est vraiment pas facile, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. une épidémie de stupidité dans la lutte contre le COVID-19 plus difficile. Les médecins sont découragés. On a des gens qui sont irrespectueux, même des patients qui sont irrespectueux. Mais on a surtout, les médecins nous disent et les scientifiques, on a deux ennemis à combattre, le virus et la stupidité les COVID-19. Pendant ce temps-là, les pays resserrent leurs mesures alors que le nombre de décès par virus dans le monde approche les 700 000. Puis combien de fois je vous ai partagé toutes les informations. Puis encore là, la directrice du département de recherche de sacré cœur. Il m'a dit que ce n'est pas un virus de grippe. Les gens sont tellement stupides. Les conséquences de ceux qui attrapent ce virus, même s'ils ne développent pas de symptômes graves, sont très, très significatives. Ou significatives. Les conséquences sont très significatives. Problème de rein, problème de corps, problème d'ouïe, problème avec cérébral, avec le cerveau. C'est complet. Et là, les derniers, cette semaine, dont je vous ai partagé les informations, problème d'intestin. Les pays resserrent leurs mesures alors que le nombre de décès par virus dans le monde approche les 700 000. La France et les Pays-Bas se préparent à des règles plus strictes sur le port du masque pour lutter contre le coronavirus alors que le nombre de morts dans le monde approche les 700 000. Paris, Toulouse et d'autres villes ont annoncé que le port de masque serait obligatoire dans les rues et places particulièrement fréquentées. Les gens doivent déjà les porter dans la plupart des entreprises privées et dans tous les bâtiments publics. Un comité scientifique avisant le gouvernement français avertit que le pays pourrait perdre le contrôle de sa propagation à tout moment. Aux Pays-Bas, la même mesure de port de masque sera appliquée à Rotterdam et dans le célèbre quartier chaud d'Amsterdam à partir de mercredi. En Irlande, et l'Irlande a reporté la réouverture des pubs et autres boîtes de nuit sur les conseils de scientifiques préoccupés par l'augmentation des infections. Par ailleurs, les Philippines ont remis des millions de personnes sous clé et la recherche d'un traitement efficace s'est poursuivie avec le lancement par les États-Unis d'essais d'un traitement par anticorps contre la COVID-19. Je pense, comme l'avait fait la Chine d'ailleurs, les Philippines reprennent le verrouillage. Des millions de personnes aux Philippines ont reçu l'ordre de rester chez elles mardi dans le but de contenir le taux croissant d'infection et de soulager la pression sur les hôpitaux débordés. Plus de 27 millions de personnes sur l'île principale de Lousson, y compris la capitale Manille, sont retournées dans un verrouillage partiel et on a dit aux gens de rester chez eux à moins de sortir pour acheter des biens essentiels pour faire l'exercice et pour travailler. Donc, j'imagine que si c'est un coût mondial, les Philippines qui sont loin d'être un pays aligné avec leur président un peu erratique aussi, sont dans le coût. Puis tout le monde est dans le coût. Tous les travailleurs de la santé du monde entier sont dans le coût. C'est tellement, tellement, c'est vraiment, en tout cas. Le pays le plus touché des États-Unis avait ajouté 1300 nouveaux décès mardi soir portant son bilan à plus de 156 000. On arrive à 160 000 aujourd'hui probablement. Selon l'université de Johns Hopkins, le nombre de cas a augmenté de 53 847 à près de 4,8 millions. Loin de ralentir, les derniers chiffres montrent que le taux d'infection s'accélère. Le Brésil est à l'origine d'une poussière en Amérique latine et dans les Caraïbes où les infections ont dépassé les 5 millions lundi. Le plus grand pays d'Amérique du Sud a enregistré plus de 2,7 millions de cas et près de 95 000 décès, soit près de la moitié des 203 800 décès de la région. Les États-Unis annoncent des essais cliniques. L'espoir du monde de mettre fin au cycle actuel d'épidémie et de verrouillage repose sur la recherche d'un traitement. Les États-Unis ont annoncé mardi qu'ils avaient commencé des essais cliniques à un stade avancé sur un médicament qu'ils espèrent être un anticorps contre le coronavirus. L'essai de phase 3 recrutera initialement quelques 300 volontaires à travers le monde qui ont été hospitalisés pour un COVID-19 léger à modérer avec moins de 13 jours de symptômes. Lundi, la Russie a annoncé son intention de lancer la production de masse d'un vaccin en septembre et de produire plusieurs millions de doses par mois d'ici l'année prochaine. En réponse, l'Organisation mondiale de la santé a exhorté mardi la Russie à suivre les directives établies pour produire des vaccins sûrs et efficaces. Donc, Trump, irrité parce qu'il considère comme une couverture médiatique trop pessimiste de sa gestion très critiquée de l'épidémie, l'a accusé de céder à la pression pour paraître négative à propos de la nouvelle vague parce que dans un tweet du matin, il s'en est pris à sa coordonnatrice, celle qui a toujours été quand même assez favorable à son approche, il s'en est pris à elle dans sa réponse au coronavirus. Deborah Birx avait, après avoir averti que le virus était extraordinairement répandu aux États-Unis, Trump l'a traité de pathétique. Malgré l'augmentation du nombre d'infections en Europe, certains pays poursuivent leur projet de réouverture des écoles et trouvent des moyens de maintenir leur secteur du tourisme en difficulté. Pendant ce temps-là, une fois pour toutes, c'en est fini de cette maudite histoire aussi de propager par les covidios les mêmes et c'est la chloroquine fin de partie. plusieurs études, c'est publié par Futura Santé, ça m'a été envoyé par Éjeanne que je salue, plusieurs études publiées ces dernières semaines viennent sonner le glas ou la fin de la partie concernant l'utilité de l'hydroxychloroquine ou chloroquine dans le cadre de l'infection au SARS-CoV-2, ça ne marche pas avec ou sans antibiotiques qu'importe le moment où la thérapie est donnée, c'est fin de partie et c'est partout les études recovery, les études américaines, études françaises, études brésiliennes et ainsi de suite. C'est complètement ridicule, c'était vraiment stupide et c'est enfin fini, on l'espère. La semaine dernière, Trump partageait encore une fois un tweet d'un pseudo-groupe de pseudo-médecins devant le plus haut tribunal des États-Unis, la Cour suprême qui avait l'air solennel, ces gens-là, tout en grande chemise blanche de médecins et c'était un événement organisé par le Tea Party. C'était rien de scientifique, c'était tous des gens assez nébuleux et douteux qui faisaient la promotion encore une fois de cette hydroxychloroquine médication qui a été créée plus de 50-60 ans passés pour la malaria entre autres. Ça aurait été formidable que ça marche mais ça marche pas! Donc, il faut arrêter de promouvoir des idiocies comme ça et c'est à ce à quoi on a à faire face. Deux fronts. Le virus, sa dangerosité, son taux d'infectuosité qui est très, très, très élevé et les covidios. Wow! Les covid-trompidios. On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada